Vous êtes boulanger et vous avez un parcours assez exceptionnel. Votre papa était boulanger, vous-même vous êtes parti faire un CFA, donc votre apprentissage vous l'avez fait en CFA et ici dans cette boulangerie. Et aujourd'hui vous êtes le gérant de cette boulangerie. C'est bien cela, oui. Donc vous avez fait le tour en fait. Je ne dirais pas que j'ai fait le tour, mais j'ai fait un peu les contours du métier effectivement. Et à votre tour vous prenez des apprentis ? Oui effectivement, c'est-à-dire que nous, moi j'estime qu'on m'a beaucoup donné et que ce que j'ai aujourd'hui c'est grâce à la formation que j'ai reçue. Et il est de mon devoir justement de prendre les apprentis pour leur redonner la formation que j'ai reçue. Cette transmission ? Cette transmission elle est nécessaire parce qu'effectivement au jour d'aujourd'hui, quand on est un minimum amoureux du métier qu'on pratique, on a envie qu'il y ait des jeunes derrière qui prennent la relève. Et nous on a à cœur justement parce qu'on est conscient que le milieu de la boulangerie, dans le milieu de la boulangerie il y a eu une certaine époque où la qualité était à redire. Et nous on prend les apprentis justement, on les forme aujourd'hui, on essaie de leur donner le maximum de notre savoir, de ce qu'on sait faire, pour que justement essayer de relancer ce métier qu'elle est nôtre. Parce qu'on a envie justement, pas seulement nous de vivre de ce métier, mais on a envie qu'après nous ce métier survive. Et ça passe forcément par des apprentis conformes pour avoir des ouvriers plus tard de qualité. Ils ont de la chance les apprentis parce qu'en plus de ça vous avez été primé, meilleure baguette de Paris et des régions parisiennes, c'est ça ? C'est bien ça oui. Donc vous fournissez président de la République, d'ailleurs l'Elysée en baguette. C'est bien ça, c'est-à-dire que j'ai été primé en 2010 et là en 2015. Et l'honneur justement qu'a le primé, c'est de fournir le palais de l'Elysée pendant une année entière. Justement les apprentis, ils en sont fiers de travailler dans une maison qui est devenue célèbre maintenant grâce à vous ? Oui bien sûr, bien évidemment, ils sont très contents effectivement de travailler avec nous. Mais c'est pas que ça, c'est pas que le fait qu'on ait été primé qui fait que les apprentis sont là aujourd'hui. C'est-à-dire que nous quand on travaille avec les apprentis, on a aussi une relation de confiance avec eux. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en nous parce qu'ils savent qu'on va leur transmettre le maximum de ce que nous on fait. Mais on le fait aussi dans un certain respect. C'est-à-dire qu'on essaye de ne pas stresser nos apprentis, on essaye de leur apprendre le métier de façon à ne pas les stresser du tout parce qu'on est conscient que c'est la meilleure façon justement pour qu'ils donnent le meilleur de leur potentiel. Vous avez donc été apprenti. Les choses ont changé entre le moment où vous avez fait votre apprentissage et l'apprentissage d'aujourd'hui ? Les choses ont quand même un peu changé. C'est-à-dire que nous, effectivement, on a fait un apprentissage un peu plus dur que celui qu'on dispense aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait déjà des horaires qui étaient dignes de ceux d'un ouvrier. Aujourd'hui, on a des apprentis qui commencent assez jeunes, qui sont quand même assez fragiles. Et nous, on prend ça un peu plus en compte. On a ce côté technique. Aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu plus technique que ce qu'on était à l'époque. Donc, on a toute cette technique qu'on essaye justement de leur inculquer. Et on leur transmet le travail. Mais ces apprentis, il faut savoir aussi que ce sont des jeunes qui sont un peu immatures quand ils arrivent ici. Ils arrivent dans le monde du travail. Et notre boulot à nous, ce n'est pas seulement de leur apprendre la partie professionnelle, mais c'est aussi de leur apprendre les devoirs d'un apprenti. C'est-à-dire que quand un apprenti, il arrive chez nous, il faut lui apprendre ce qu'est la ponctualité, le respect des autres. C'est un métier difficile, la boulangerie. Les horaires sont assez difficiles. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'apprentis dans la boulangerie ? Il y a de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que c'est un métier qui est contraignant. Il y a des horaires qui sont très difficiles. On a un devoir envers notre clientèle de qualité. La qualité, ce n'est pas parce qu'on la maîtrise une fois qu'on la maîtrise pour toujours. Donc, il y a une remise en question au quotidien. Donc, c'est vrai que ce sont des choses qui font peur au départ aux jeunes. Mais nous, ce qu'on explique à ces jeunes-là, c'est qu'il y a de belles choses dans ce métier. Quand on prend ces contraintes, qu'on sait, qu'on les accepte dès le départ, il y a de belles choses à faire. Ça fait partie d'un de ces rares métiers où on peut démarrer au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire en tant qu'apprenti, et gravir les échelons petit à petit pour être un jour son propre patron. Et donc, quand on en a un peu dans le cerveau, c'est ce qu'on leur explique. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un métier manuel aujourd'hui. Il faut cette part de manuel, mais il faut aussi une part de projection dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va démarrer au bas de l'échelle. Et si on s'en donne les moyens et qu'on a un minimum de conscience, on peut être son patron. Et là, il y a très peu de métiers qui nous offrent ces perspectives-là. Et on gagne bien sa vie en plus ? On gagne bien sa vie en fonction de l'investissement qu'on lui donne. Au départ, pour bien gagner sa vie, c'est ce que j'inculte à mes apprentis en tout cas, il faut d'abord aimer ce qu'on fait et bien le faire. Quand on fait bien son métier, effectivement, les gens sont réceptifs à la qualité. Et là, on peut bien gagner son métier. Mais c'est comme dans tous les métiers. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie parce qu'ils travaillent bien. Il y en a d'autres qui le gagnent moins bien. Mais ça, c'est une question d'appréciation, en fait.